Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Movistar Planète 2. Et là vous allez certainement vous demander mais qu'est-ce qu'on va faire de plus qu'on n'a pas déjà fait ? Et bien il y a une nouvelle mise à jour. Alors notamment, parce qu'on était en live à ce moment-là, notamment un petit ajout supplémentaire pour la période de Noël. Mais je vais tout vous expliquer. On va d'abord commencer par vous montrer ce qu'il y a de nouveau. Donc je vais vous montrer. Alors en fait effectivement en haut lorsque vous voyez, lorsque je switch sur l'onglet, vous voyez regardez je suis en train de glisser en haut comme vous pouvez le constater. Mais en fait il y a quelque chose de nouveau. Donc apparemment le petit icône avec l'oeil là où je vais aller existait déjà. Donc ça c'est pour pouvoir changer le visage. Donc là on peut constater qu'on a trois yeux différents, trois nez différents. Voilà je vous montre même si ça normalement, vous connaissez déjà mais vu que j'ai zappé pendant ma création de ma première vidéo. Et bien ça vous l'avez peut-être pas vu, vous l'avez peut-être vu que en live mais vous étiez peut-être pas tous sur le live. Du coup voilà il y a trois mentons différents, des sourcils différents et on a un petit bonus. Voilà donc ça, ça existait déjà avant. Sauf que moi pendant ma vidéo de création, j'ai complètement zappé parce que je n'ai pas switché en haut, je n'ai pas fait glisser. C'est vrai que je n'ai pas remarqué qu'on pouvait faire glisser en haut la petite barre bleue. Mais il y a eu quelque chose de nouveau. Donc moi j'ai pu le faire en live mais c'était totalement un hasard parce que la mise à jour s'est faite en même temps que moi j'ai lancé mon live etc. Du coup moi pendant le live j'avais cet accès à cette fonctionnalité. Mais je voulais vous la montrer en vidéo pour que ça reste sur ma chaîne et que vous puissiez voir un petit peu les nouveautés qu'il y a sur MSP2, l'avancer un petit peu. Et c'est parti. Donc en fait il y a le dernier petit onglet que vous pouvez constater tout en haut, tout à droite, qui est un sorte d'œil avec des flèches droite-gauche. Donc quand on appuie dessus, on peut constater qu'on a le choix de... Voilà désolé, je suis passée sur... On vient de me prêter en fait un petit iPod pour que je puisse faire mes petites vidéos sur MSP2. Donc merci beaucoup parce qu'en vrai je pourrais pas faire ces vidéos là si on me l'avait pas prêté parce que je n'ai pas d'iMac, je n'ai pas d'iPod, je n'ai pas de tablette, iTablette, je sais pas quoi, d'iPhone etc. Donc je n'avais rien pour faire les vidéos et je suis sauvée, je suis sauvée. Donc en gros ici nous sommes sur un petit onglet dans lequel on a la possibilité de déplacer, d'agrandir, de désagrandir, très le français, on va dire la clinique beauté plus plus. Puisque dans celle-ci on peut par exemple rapprocher les yeux comme vous pouvez le constater, les désapprocher, les désapprocher encore. Juste en dessous on a la possibilité au niveau des yeux de mettre des plus petits yeux, des yeux moyens et des yeux grands. Donc à savoir que lorsque on modifie la taille des yeux ça fait également la même chose pour les sourcils. Bon c'est un petit peu logique, c'est un petit peu normal. Ensuite il y a, ça c'est vraiment sympa, ça c'est je pense ce que je préfère le plus dans cette clinique beauté entre guillemets avancée. Et bien c'est l'inclinaison des yeux. On peut choisir de les incliner, de ne pas les incliner, de les incliner dans l'autre sens. Donc moi honnêtement j'ai mis les yeux inclinés tout à gauche sur ma movie. Puisque pour ceux qui n'ont pas été sur le live, j'ai créé un nouveau compte pour justement pouvoir avoir accès à la clinique beauté que je n'avais pas fait sur mon premier compte. Donc voilà j'ai un nouveau compte qui s'appelle 15 à l'espace point d'exclamation sur le serveur canadien Movistar Planet 2. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en vrai. Donc là vous pouvez constater qu'on a des yeux qui sont vraiment différents. Je fais une petite pause dans la vidéo pour te prévenir si tu souhaites soutenir la chaîne et en plus de ça d'une manière totalement gratuite. Tu peux me soutenir sur mon utip, le lien est dans la description. Il s'affiche également là quelque part en bas de l'écran, voilà donc merci beaucoup. En allant dessus tu peux regarder une voire plusieurs publicités par jour. Et je rappelle que c'est gratuit et que ça soutient la chaîne et que si tu le fais je te remercie énormément. Bon je te laisse avec la suite de la vidéo, merci encore. Et ici on a les petits nez. Donc on a la taille du nez puisque le nez on le choisit dans l'onglet juste d'avant. Et juste après on peut du coup changer la taille du nez petit, moyen, grand. Donc moi vu que j'ai mis le nez le plus arrondi et le plus grand déjà sur ma movie. J'avais du coup, bah attendez je vous le montre. Ah bah merci beaucoup les travaux pendant que je fais ma vidéo, ça fait plaisir. Voilà j'ai mis celui-ci vu que celui-ci il est quand même assez large et assez arrondi et tout. J'ai décidé après de le mettre en plus petit et je trouve ça trop mieux de prendre ce nez en petit. Par contre ouais ça lag un petit peu, je suis désolée hein, j'essaye d'appuyer dessus mais ça lagrouille un petit peu. Alors je sais pas si ça vient de l'application mais je pense peut-être que ça vient de l'iPod puisque je viens à peine de le changer. Et avant j'avais pas de soucis. Merci beaucoup les travaux, respectez-moi s'il vous plaît. Oh mon dieu, pourquoi ils font des travaux maintenant ? C'est pas possible ça. Ok on est revenu ici et du coup comme je vous ai dit, j'ai pris celui-ci en petit nez, je trouve ça super mignon. Et la bouche, donc la bouche c'est la taille de la bouche petite, moyenne ou grande. Donc ça c'est voilà, ça a été ajouté, tout cet onglet a été ajouté et je trouve ça super cool, ça nous permet de personnaliser encore plus le visage de notre movie star. Et ça c'est vraiment vraiment très bien et du coup je vais vous montrer maintenant pour les garçons. Donc normalement vous allez avoir une vidéo bientôt où on crée le compte à Titi et dans lequel je vais vous montrer du coup tout, enfin on va vous montrer tout ce qu'on peut faire en création pour les garçons. Voilà donc on va lui créer son compte comme ça on vous montrera ça. Mais dans cette vidéo là, vu que la nouveauté concerne aussi forcément les garçons, je vais vous montrer du coup qu'est-ce que ça donne au niveau des garçons. Même si je pense qu'au final c'est exactement la même chose. Et je pense que c'est exactement la même chose. Ouais c'est exactement la même chose pour les garçons. On peut éloigner, approcher les yeux, on peut les agrandir, on peut incliner les yeux, on peut changer la taille du nez, la taille de la bouche. Et puis c'est tout. Mais c'est comme chez les filles finalement. Mais bon, honnêtement je me garde la surprise de la création du garçon sur Movie de The Movie of the Titi pour la prochaine vidéo avec lui. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo, je ne m'ai pas blablaté plus longtemps que ça. Voilà, j'espère que cette nouvelle mise à jour... Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire un truc que je vous ai dit au début, oui, concernant la mise à jour qu'il y a eu sur Movie Star Planet. Je vais juste ouvrir mes mails pour ne rien oublier. Mais en gros, il y a eu ça. Mais pas que. Il y a eu quelque chose d'autre. Donc rappelez-vous, lorsque j'ai créé mon nouveau compte en live, j'avais commencé avec 5000 Star Coins. Et je vous avais dit, ouais, il faut vite que je dépense mon argent, on ne sait jamais si c'est un bug pour que je puisse les garder. Mais en fait, ce n'est pas un bug. Ce n'est pas un bug. Donc voilà, c'est bon, j'ai l'update du jeu sous les yeux. Donc il y a maintenant, comme je viens de vous montrer, le nouveau onglet qui nous permet de customiser la tête de notre Movie. Mais il y a également 5000 Star Coins avec lesquels on peut commencer. Et ils nous disent, joyeux Noël. Donc clairement, les 5000, c'est exceptionnel, c'est pour nous, pour Noël. Et je pense aussi que c'est aussi pour qu'on puisse continuer un petit peu à utiliser MSP2. Parce qu'on va commencer, il me semble, avec 200-300 Star Coins. Je ne sais plus le montant exact avec lequel on commençait à la base. Je pourrais revoir ma première vidéo sur la création de ma Movie. Mais c'est vraiment très peu et on ne pouvait tout simplement rien faire avec ça. C'est vraiment trop peu d'argent pour commencer. Et vu que, comme ils disent, les seuls moyens actuellement, donc actuellement, je dis bien que le jeu est en bêta, les seuls moyens actuellement de gagner des fame, donc l'expérience, c'est d'utiliser nos Star Coins. Donc franchement, quand on commence avec peu de Star Coins, c'est compliqué de monter des niveaux avec l'argent. et d'obtenir des Love It sur nos looks. Voilà. Et ils disent que bientôt, il y aura de nouveautés concernant les fame, comment gagner les fame, etc. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Oui, je viens, je regarde bien, effectivement. C'est tout ce qu'ils disent concernant les nouveautés. Donc on a juste eu le nouvel onglet, les 5000 Star Coins. Mais c'est déjà pas mal. Parce que... Après, on gagne par niveau. Au début, je crois qu'on commence avec... Si on passe niveau 2, on gagne 200 Star Coins, niveau 3, 250. Enfin, on gagne 50 Star Coins de plus par niveau. Mais bon, on risque d'être très vite bloqué à un moment donné, parce qu'on n'est pas forcément non plus très nombreux sur la bêta. Donc, et puis bon, il faut se love it entre nous, etc. Pour nous entraider. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai tout dit concernant cette mise à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des commentaires concernant celle-ci. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas ? Moi, personnellement, je trouve ça bien. De toute façon, tout ce qui est en plus, c'est toujours quelque chose à prendre. On le prend, bien sûr. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Un gros bisous à vous. Ciao, ciao !